Voilà, donc c'est le groupe Horizon qui nous offre des nuités à l'hôtel La Couronne en face de la gare des Guimèves parce qu'ils ont une raison bien spéciale de le faire. Elle va vous expliquer. Voilà, il reste donc un lot que Kately avait obligé, mais on va le tirer au sort maintenant. Donc je ne sais pas si on peut passer sur les écrans le visuel lié à l'opération pour l'expliquer en deux mots. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'hôtel de La Couronne à Liège qui est une institution de l'hôtellerie liégeoise. C'est un hôtel qui, dans les années 70, était le plus bel hôtel de la ville où a logé François Mitterrand, également Dalida, Catherine Deneuve. Bon voilà, c'était le bel hôtel à l'époque. Et puis les choses ont évolué plutôt mal. À un moment donné, il était totalement tombé en décrépitude. Il a été déclaré insalubre. Il a été fermé. Et en 2004, Laurent Minguet a racheté le bâtiment alors qu'il était donc totalement vide. Et il y a eu cinq ans de procédures et travaux de rénovation. Et en 2009, l'hôtel a été rouvert sous la forme qu'il a encore maintenant. Donc totalement rénové. C'est aujourd'hui un hôtel trois étoiles qui fonctionne depuis 2009, presque dix ans, avec la même équipe encore aujourd'hui. Donc il y a un directeur de cet hôtel qui est M. Thierry Couclet et une équipe qui est la même depuis 2009. Cet hôtel a un taux d'occupation de 85%. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, on propose l'achat de chambres d'hôtels de la Couronne en tant que produit d'investissement. C'est-à-dire que comme on le voit maintenant sur les écrans, vous achetez la chambre d'hôtel, pas pour y loger, mais pour investir. Vous devenez propriétaire d'une chambre d'hôtel et vous bénéficiez d'un loyer qui est garanti, que l'hôtel soit vide ou plein. On vous garantit en tout cas un minimum de 4,5% de votre investissement. Voilà, c'est un investissement immobilier d'un nouveau genre. Alors nous vous offrons ce soir cinq nuits pour deux personnes et on va donc tirer les cinq lots. Voilà. Cinq lots ? Ah oui, c'est cinq lots. Mais l'important à retenir, c'est que donc on peut acheter la chambre où a logé François Mitterrand, la chambre où a logé Dalida et la chambre où on logera peut-être encore avec Catherine Deneuve. Oui, voilà, parce qu'elle est encore là. Allez, je tire le premier. Et donc on va tirer cinq billets. Ça va aller à vous deux ? Ah oui, c'est vrai, il y en a cinq, pardon. Alors le 665. Le 665. Mais aussi le 886. 665. 886. Venez, venez, venez chercher vos lots. Vous pouvez aussi faire des voyages groupés éventuellement. Le numéro 973. 973. D'où l'intérêt d'acheter beaucoup de billets, parce que celui qui va gagner les cinq, il peut passer dix nuits avec deux personnes. Imaginez. Voilà, 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 voilà. Allez, défilez tous là, le numéro suivant. Alors le 235. Vérification. Et le dernier numéro. Le 886, tu l'avais tiré celui-là. Vous êtes la deuxième gagnante. Le 886, il est là. Là. Vérification. C'est bon, une nuit à l'hôtel, c'est bon. Et le dernier billet est déchiré, est-ce que ce sera valable ? Il est déchiré, elle avait perdu tout espoir. Vous vous connaissez, sinon ça fait deux nuits, vous deux. Alors, attendez, donc il y a encore le 973, le 235. Et le dernier, le 1053. Et il fallait acheter plus de billets, voilà, c'est comme ça. Moi, je vois des gens tristes de n'avoir rien gagné, mais il y en a aussi que c'est parce qu'ils n'ont rien acheté. Où sont-ils ? Venez, venez. Si, 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 c'est obligé, c'est obligé. Venez. Est-ce qu'on cherche le 571 ? Moi, je ne l'ai pas dit. Apparemment, il y a eu une blague. Bon, mais ça vous arrange, vous ne devez pas monter sur la scène. C'est combien ? Ah, ben voilà. 1053. 1053, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Très bien. Donc, nous avons trois personnes, encore deux. Alors, le quatrième. Voilà la quatrième. 235, bravo. L'hôtel est plein. Donc là, il manque le 973. Le 973. 973 une fois. Qui a le 973 ? 973 deux fois. Sinon, on va tirer un autre. On va voir aux toilettes, sinon peut-être on repioche un autre numéro. On repioche ? 973. 973 ? Est-ce que quelqu'un connaît le 973 ? Ah oui. Non, ça n'a pas l'air de bouger des masses. Bon, on retire au sort quelqu'un d'autre, alors ? Ben, je ne sais pas. Moi, je ne prends pas la responsabilité. Même si c'est un sourd, sa table lui aura dit, donc je pense qu'il est temps de tirer un autre. Je ne suis certainement pas la main innocente, puisque moi, j'offre le lot. C'est pas pour ça que vous ne pouvez pas tricher pour autant, hein ? Voilà, voilà, voilà. Voilà, merci, Sandrine. Innocente, professionnelle. Allez. 973, il vous reste une seconde, hein ? Ah, 900... Ah, c'est combien, monsieur ? 900... Vous avez du bol, hein ? En 3, on ne voit pas de quoi vous parlez. Pas de chance pour le 190 qui vient de rater... Oh, ne le dis pas, ne le dis pas ! Et c'est vrai, le 190 a perdu une nuit d'hôtel. Bravo. Voilà les 5 nuits d'hôtel, alors, écoutez, essayez d'y aller ensemble, hein ? Oui, il fait une nuit d'hôtel, peut-être, je ne sais pas. Regardez, vous aurez un verre gratuit à l'hôpard. Tout à fait, on prend ça. Allez-y ensemble. Avec qui vous voulez chacun, hein ? Bon, ben, bravo à tous, en tout cas. Bravo, Kately, le mot de la fin, si les leçons sont tous tirées. Eh bien, merci, parce que je pense qu'on a bien travaillé. On a bien presque tout vendu, n'est-ce pas ? Presque, presque. On a vendu une oeuvre au prix coûtant, au prix qu'on trouve. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la bouteille qui est ouverte. Non, c'est la table au remperrier. Ben, c'est normal. Voilà. Ouais, indisciplinée, comme tout. Alors, merci beaucoup. Nous allons passer rapidement au dessert, et ensuite, à la soirée dansante. Donc, je vous dis merci. Merci. Au revoir, et à très bientôt. N'oubliez pas que l'année prochaine, c'est notre grand anniversaire des 10 ans de l'association. J'espère avoir des plus belles nouvelles à vous annoncer qu'aujourd'hui, et qu'on aura trouvé une solution pour continuer avec vous. Et j'aimerais passer par les tables, trouver au moins un parrain par table. Ça, ce serait magnifique. Ça clôturerait ma soirée d'une façon superbe, parce que c'est ce que je veux, c'est que nos enfants aient la possibilité d'aller à l'école. Donc, offrez-leur cela, et une personne par table parraine un enfant, 150 euros, ce serait vraiment un très beau cadeau. Merci. Bonne fin de soirée.